Bonjour à tous, c'est donc EFFERVC, un magazine du CNRS Images, produit avec Synapse Télévisions. Et nous sommes aujourd'hui au laboratoire du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, avec Philippe Walter, bonjour. Bonjour. Alors Philippe Walter, vous êtes un normalien, vous avez fait une thèse à Toulouse, l'université Paul Sabatier, pour mieux comprendre la diffusion du fluor dans la silice et mettre au point une nouvelle méthode de datation de la taille des silex préhistoriques, ce qui veut dire que dès le départ de votre vocation, vous êtes à l'articulation des sciences les plus dures, la chimie, et de l'art, puisque si vous êtes intéressé au silice préhistorique, c'est aussi une manifestation artistique. Et là nous sommes au fond dans une salle de radiographie, où un certain nombre de trésors du Louvre viennent, et en fait avec toute une série de techniques qu'on va essayer de détailler, vous êtes capables de faire un très grand nombre de choses pour comprendre ce qu'a été matériellement la constitution des objets qu'on peut voir dans un musée comme le Louvre, mais aussi ce à quoi ils servaient, comment ils ont été faits, et au fond comprendre énormément de choses sur le faire de ces objets. Donc comprendre toute leur histoire, en effet, la nature des matériaux qui ont été inventés par l'homme, qui ont été transformés, et puis comprendre aussi tous les faits de l'histoire sur ces œuvres, et puis aider à la meilleure préservation possible dans les collections, et à la restauration également des différentes œuvres. Et nous travaillons pour tous les musées de France, pour essayer de les aider à préserver, et puis également à valoriser leurs collections à travers des études d'histoire des techniques. Alors vous avez beaucoup contribué au développement de l'utilisation du rayonnement Saint-Cotron pour l'étude des matériaux anciens. Aujourd'hui vous êtes directeur adjoint de ce groupement de recherche sur ce thème, et depuis 2003 vous coordonnez le développement d'analyses de ce centre, de recherche et de restauration, et vous dirigez une unité de recherche du CNRS. En fait, est-ce que ce n'est pas compliqué cette articulation entre le CNRS et la culture et l'art ? Non, ce n'est pas forcément compliqué, après il y a des missions qui sont multiples. Et c'est vrai que le CNRS et le ministère de la culture ont souhaité, il y a une douzaine d'années, d'installer une équipe de recherche pour développer au maximum le domaine de la chimie appliquée aux œuvres du patrimoine. Donc développer les meilleures techniques de chimie analytique. Vous venez de parler du rayonnement Saint-Crotron, on a aussi un petit accélérateur de particules ici. Et puis également développer des concepts de chimie physique. Donc d'essayer de comprendre comment tous les matériaux sont assemblés, comment ils sont transformés par une cuisson, par exemple, quand on s'intéresse à un vase grec, et comment ils évoluent au cours du temps. Et de là, essayer de construire avec des collègues chimistes, et puis avec des collègues conservateurs, par exemple du musée du Louvre, ou d'ailleurs, une réflexion commune, et essayer de concevoir une science qu'on a appelée, notamment dans le domaine de l'archéologie, une sorte d'archéologie moléculaire et structurelle. Faire une sorte de révolution dans ce domaine, comme la biologie a su le faire il y a 20 ou 30 ans. Vini Balterre, il se pose quand même une question, c'est que, en fait, votre formation est une formation de chimiste, donc de scientifique au départ. Et puis, petit à petit, dès que vous avez fait votre thèse, en fait, vous avez articulé avec cette formation esthétique. Est-ce que c'est courant, aujourd'hui, qu'un certain nombre de gens puissent se former sur les deux axes ? En fait, c'est une formation plutôt de physicien, donc maintenant, je suis plutôt chimiste, mais bon, par cet esprit de physico-chimie. Et je faisais, avant de faire toutes ces études, déjà beaucoup de fouilles archéologiques, avec une véritable passion pour l'archéologie. Et c'est notamment comme ça que, petit à petit, au contact des gens, j'ai appris, pas obtenu une double formation, mais appris à discuter et à créer cette interface entre des technologies complexes et puis des spécialistes de l'histoire. Et de là, arriver à concevoir avec eux des sujets communs et parfois des collaborations à très long terme avec certains de mes collègues. C'est un peu sous vos auspices que s'organise la coopération entre chimistes, physiciens, spécialistes de l'art, donc qui ont été formés à l'histoire de l'art, et en même temps, restaurateurs. Ça s'organise autour d'un projet. C'est ce qu'on essaye autour de projets, parfois très précis, parfois des projets plus vastes, selon les cas. Et vous parlez également des jeunes, et on essaye aussi d'attirer des jeunes, de les former par la recherche à travers nos domaines, puisque finalement, c'est une autre façon de faire de la physique ou de faire de la chimie, une autre façon de regarder la science à travers son histoire et puis à travers ses œuvres du patrimoine. J'ai cru comprendre que l'un de vos objectifs, c'est de comprendre comment les objets sont faits avant de participer éventuellement à un travail de restauration. C'est-à-dire, la restauration n'est pas l'objectif unique de votre travail. Dans certains cas, la restauration est l'objectif, mais il faut faire une restauration la meilleure possible, et donc se donner absolument tous les moyens pour que cette restauration soit efficace, ne nuise pas à l'œuvre, et permette au contraire de la garder pour l'avenir et pour des durées encore les plus longues possibles. Donc, on a vraiment cette synergie qui essaye d'être faite et d'être développée. Alors, dans certains cas, les analyses de laboratoire, telles que nous les faisons ici, sont déterminantes pour des choix de matériaux, de consolidation, par exemple. Dans d'autres cas, ces analyses sont plus importantes pour essayer de comprendre l'histoire de l'œuvre. Et on mélange un petit peu toutes ces notions au sein de ce centre et de cette équipe de recherche NRS, notamment. Alors, on va voir un exemple de votre travail. C'est un travail sur l'encrier romain. Un encrier romain qui est passé par une salle comme celle-là, de radiographie, je suppose. Tout à fait. Donc, ça, c'est une salle de radiographie du laboratoire dédiée aux objets, justement, essentiellement aux sculptures et aux objets archéologiques. On en a d'autres pour la peinture. Et on a toute une série d'outils, plus ou moins imposants, qui nous permettent de faire toutes ces caractérisations. Alors, avant de voir l'encrier romain, ce qu'il y a derrière vous, là, ce sont des images que donne la radiographie pour comprendre ce qu'il y a dans les œuvres ? Voilà, ce sont quelques exemples d'illustrations de ces radiographies. Et on cherche par cette technique. Donc, les rayons X qui vont traverser l'œuvre, en fait, vont révéler son intérieur. Et il faut voir que ce laboratoire, ce centre, a été, d'une certaine manière, inventé par des médecins, radiologues, au tout début des années 30, et qui se disaient que la radio était formidable pour soigner les œuvres. Et là, qu'est-ce que l'on voit ? On va réussir à voir qu'une statue égyptienne a été faite dans un bloc entier de bois, voir la façon dont certains défauts du bois ont été rebouchés avec différents enduits. On va réussir à comprendre les modelages d'objets en cire par un artiste, Paul Dubois, et la façon dont il préparait des squelettes en fer pour maintenir sa cire. On va observer derrière moi également un vase grec et regarder le remontage extraordinaire des multiples tessons qui ont été faits, et qui démontrent que la peinture, en fait, qui est sur le vase, qui est juste derrière, était en fait une peinture incroyablement restaurée, quasiment fausse. Alors, l'encrier en main. La scène qui décore l'encrier représente Adonis à son tombeau, accoudé à sa stèle funéraire. On découvre après Adonis un personnage tenant une ombrelle. Ses psychés, l'âme, tournées vers une déesse assise sur un trône, tendant la main vers une cohorte de six amours répartis en deux groupes. Si cet encrier est particulièrement important, c'est parce que l'ensemble de la scène est constitué d'incrustations de métaux précieux. Les personnages sont déclinés à l'aide d'incrustations d'or, d'argent, mais aussi d'autres types d'incrustations, notamment pour les manteaux noirs d'Adonis, de Vénus, et les ailes des amours enrichies de fils d'or. Comprendre la composition de cette patine noire, appelée bronze de Corinthe, a été le point de départ d'une coopération entre conservateurs du musée et physiciens. Le premier travail a été d'identifier l'alliage du corps de l'encrier. Il s'est avéré être en laiton. Sa couleur d'origine était donc jaune. La radiographie a révélé des incrustations invisibles à l'œil nu, car elles étaient recouvertes de couches de corrosion. Pour analyser plus précisément la composition de cette patine noire, les chercheurs ont utilisé l'accélérateur de particules du Centre de recherche et de restauration des musées de France, Aglaé. Cet instrument permet d'obtenir une stratigraphie très fine, avec une bonne résolution en profondeur, sans toucher l'objet. Cette patine était donc constituée d'un alliage de cuivre, d'arsenic, d'argent, d'or et de plomb. Philippe Walter, vous avez travaillé sur cet encrier, ou bien c'est des gens de votre service qui ont travaillé ? C'est des gens du laboratoire qui ont fait cette étude-là. Et c'est vrai que ce qui est très très joli dans ce cas présent, c'est de réussir à caractériser la polychromie extraordinaire qu'avait cet objet, ces aspects, les multiples couleurs qu'il pouvait avoir, alors qu'on ne l'envisageait finalement que très très peu. Et c'est une collègue conservatrice du musée du Louvre qui s'est complètement penchée sur l'histoire de ces objets et de ces patines de couleurs noires qui ont été inventées durant l'Antiquité, sans doute inventées en Égypte, il y a environ 4000 ans, profondément développées durant l'époque gréco-romaine. Et on retrouve dans des textes de cette époque-là d'ailleurs, notamment chez un auteur très important, Pline l'Ancien, des mentions d'une invention à Corinthe, semble-t-il, durant la destruction de la ville de Corinthe, de ce bronze de couleur noire qui a été extrêmement recherché durant toute l'Antiquité romaine et qui était vendu à des prix extraordinaires, d'après les descriptions que l'on avait. Donc d'œuvres d'art fabuleuses, parce que c'est des objets métalliques polychromes avec une valeur très forte. Aujourd'hui, vous savez à peu près comment toutes les couleurs étaient fabriquées de ce temps-là ? Bien sûr qu'on a toujours des découvertes dans ce domaine de la métallurgie. On arrive à comprendre aujourd'hui la nature de ces patines multiples. Et ça, c'est très très intéressant. C'est parce qu'on arrive à analyser maintenant directement la surface des œuvres. On ne peut pas prélever de telles œuvres. Donc on met en œuvre des méthodologies qui directement permettent ces caractérisations. Il en est même dans le domaine de la polychromie, de la peinture. On va là aussi essayer d'analyser au maximum directement sur les œuvres, la nature des pigments, et de temps en temps, parfois faire un tout petit prélèvement pour confirmer les informations. On se rend compte qu'il y a une multitude de produits que les artistes ou les artisans ont utilisés au cours du temps. Alors multitude de produits, multitude de techniques pour savoir ce que sont ces produits. Et dans ces techniques, il y a bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure du synchotron, mais il y a aussi Aglaé. Alors Aglaé, c'est une machine qu'on vient d'apercevoir, qui semble extrêmement compliquée. Mais Michel Crozon, qui est un physicien qui vient de mourir, un physicien du CNRS, qui avait un grand sens de la pédagogie, avait joué un assez grand rôle pour essayer de faire connaître ce genre d'accélérateur de particules. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur de particules ? C'est un objet qui prend des particules et qui les accélère. Alors, en général, les particules ont une charge électrique, donc on les accélère avec un champ électrique, c'est-à-dire une différence de potentiel électrique en quelque sorte. Alors, on peut placer la particule dans un simple potentiel électrique, on l'accélère, et il se passe ce qui se passe dans un tube de télévision. À la fois, on a un petit faisceau d'électrons qui vient à la surface du tube de télévision. Mais c'est une petite énergie. Si on veut aller augmenter l'énergie beaucoup plus, on se heurte vite à des problèmes assez compliqués. Jusqu'à ce qu'un nommé Lawrence, un physicien américain, contourne la difficulté en se disant plutôt que d'essayer de les accélérer en une seule fois, je vais les accélérer en plusieurs fois. Alors, pour faire ça, il accélère une première fois ses particules dans un champ électrique, après quoi, il met un aimant, un gros aimant, qui courbe la trajectoire, parce que les particules ont une charge électrique, il les courbe, il les fait revenir au point de départ, et au point de départ, on les accélère une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, puis une cinquième fois, on les fait tourner en rond, on les fait tourner bourrique, même en quelque sorte, et à la fin, on arrive à des énergies nettement plus élevées. Ici, nous sommes à Aglaé, l'accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire. Cet accélérateur de particules est implanté au musée du Louvre, au centre de recherche et de restauration des musées de France. Cette machine est composée d'un injecteur, de l'accélérateur lui-même qui est contenu dans cette cuve, d'un aimant d'analyse et de déviation, qui alimente trois lignes de faisceau, au bout desquelles se trouvent les aires d'analyse, c'est-à-dire les échantillons qui vont être irradiés dans le but de mieux comprendre leur composition. Ce manuscrit qui est conservé à l'archevêché de Rennes est en cours d'étude par les historiens d'art. En complément de cette étude historique, et pour confectionner un facsimilé, on nous a demandé de faire une étude de composition, c'est-à-dire identifier les matériaux qui composent les enluminures et les lettrines. L'analyse par pics convient très bien à l'étude de ce type de document, puisqu'elle est non destructive et permet d'identifier la plupart des pigments minéraux qui composent les enluminures. L'analyse est effectuée au plus près de la sortie du faisceau. Voilà, dans cette position. Donc, le pigment qui compose l'enluminure va émettre les rayons X qui sont détectés par les détecteurs ici. Et on va, à partir de la présence des éléments chimiques détectés, en déduire la composition du pigment. Alors, Philippe Walter, seul cet accélérateur est susceptible de fournir des informations quantitatives correctes sans destruction du matériau. Tout à l'heure, quand même, vous m'avez dit qu'on prélève parfois un petit pigment. Alors là, on n'est pas avec l'accélérateur. Alors, il y a l'accélérateur qui permet, au fond, de ne rien prélever et de savoir ce qui se passe. Et puis, on prélève aussi des petits pigments. Oui, parce que parfois, ça ne suffit pas. Parfois, on a besoin d'aller plus loin dans l'analyse. Par exemple, déterminer avec beaucoup de précision la nature du pigment minéral qui est utilisé. Donc là, c'est les méthodes de la cristallographie qui vont servir. Donc, on a aussi d'autres équipements, maintenant, qui permettent depuis tout récemment, ici, au laboratoire, d'analyser directement les mêmes œuvres et déterminer la nature des produits. Mais parfois, on va aller encore plus en détail dans la matière. Et dans ces cas-là, on va utiliser d'autres installations, d'autres types d'accélérateurs, justement, où les faisceaux tournent. Ce sont les rayonnements synchrotrons. Là, ce sont des électrons qui tournent dans ces rayonnements synchrotrons. En France, nous avons une installation européenne à Grenoble. Une autre a démarré il y a quelque temps sur le plateau de Saclay. C'est le synchrotron Soleil. Et là, on essaie de regarder autrement la matière avec encore plus de détails. Et parfois, c'est par ces moyens-là que l'on arrive à mieux déterminer des ateliers de fabrication, des techniques de fabrication particulières de produits, ou bien suivre la circulation des matériaux, par exemple des pigments, au cours du temps. Est-ce que ce n'est pas difficile de faire le lien entre l'analyse qu'on a faite, l'analyse de la matière, et puis ce qu'il faut faire pour la reconstituer, ou pour arrêter l'altération, ou pour même empêcher que l'altération n'apparaisse ? Alors parfois, il y a des altérations catastrophiques qui se produisent sur certains objets, par exemple en bronze, dues à des mauvaises conditions de préservation, et qui là, sont toujours très très difficiles à arrêter. À ce moment-là, on ne peut rien faire. Il faut les mettre dans les meilleures conditions possibles pour essayer de stopper le mécanisme. Et on peut stopper, mais est-ce qu'on peut réparer ? Rendre réversibles les altérations n'est pas toujours très très simple. Et on essaie de temps en temps de faire des recherches. Actuellement, par exemple, on a un sujet au laboratoire sur le noircissement d'un pigment très utilisé notamment pour la peinture murale, qui est le cinabre, qu'on appelle aussi vermillon, qui est un sulfure de mercure. Et dans certains cas, ce pigment noircit. Donc la peinture qui était, par exemple, à Pompéi, rouge, est devenue noire, ce qui est extrêmement gênant. Donc on peut, par un travail de restauration, retirer la pellicule de surface qui a changé de couleur. Mais comme on comprend en même temps que ce sont des diffusions d'eau, de sel dans l'eau qui créent ces transformations-là, si on la retire aujourd'hui, l'altération risque de rapparaître dans dix ans. Donc il faut prévoir un projet complet pour empêcher que cette altération ne rapparaisse. Je comprends bien que les restaurateurs font appel à vous, que les spécialistes de l'art font appel à vous. Mais dans quelle mesure ils ne vous traitent pas comme des techniciens, mais au fond comme quelqu'un qui en même temps est susceptible de pénétrer dans l'œuvre en la comprenant et en voyant son contexte et en essayant au fond de savoir ce qui s'est vraiment passé au moment de sa fabrication pour mieux intervenir. Donc notre rôle de technicien est aussi important. On a toute une documentation des œuvres et des musées qui est extrêmement importante à faire pour caractériser la nature de tous les matériaux, avoir des inventaires, des catalogues de qualité. Ensuite, on se lance dans des véritables collaborations, dans des véritables projets scientifiques, avec des partenariats. Ça passe facilement avec les restaurateurs ? Ça se passe très bien. Et avec les conservateurs de musées également, on arrive à construire des projets parfois à très très long terme. Il n'y en a pas qui sont un peu gênés par vous, par votre présence, qui disent, « Oh, il nous embête avec toute cette technique. Moi, je sais quand même ce que c'est, etc. » En général, ce qu'ils font appel à nous, c'est qu'ils ont envie d'avoir des renseignements scientifiques. Donc d'autres, peut-être plus gênés, ne feront pas appel à nous. Alors vous avez parlé tout à l'heure du rouge. Moi, je voudrais parler maintenant d'un bleu, un bleu un peu particulier, qui est ce qu'on appelle le bleu égyptien. Alors peut-être vous pouvez m'expliquer ce qu'il en est, parce que dans le très rare cas, on a dit tout à l'heure qu'il y a des prélèvements, et c'est par prélèvements qu'on est arrivé, je crois, à cerner ce qu'était ce bleu. Ce bleu a longtemps été énigmatique, parce qu'il était connu depuis l'Antiquité égyptienne, décrit par des auteurs gréco-romains, toujours nos sources antiques qui sont très importantes, comme étant déjà à l'époque le bleu d'Égypte. Et on a gardé ce nom. Je crois qu'ils voulaient copier les lapis lazuli, non ? Donc les Égyptiens considéraient que c'était une sorte de faux lapis lazuli. Dans le langage hiéroglyphique, il y a une façon de présenter le pigment qui dit que c'est un faux lapis lazuli. Mais c'est aussi la façon de dire que c'est une couleur bleu minérale et artificielle. Et donc les Égyptiens l'ont fabriqué, les Romains l'ont utilisé. Puis à la fin de l'époque romaine, il s'est perdu. Les recettes ont été perdues, il n'a plus jamais été utilisé, alors que pourtant les artistes avaient très peu de pigments bleus à leur disposition. Et c'est qu'au XXe siècle, on a retrouvé tous ces matériaux, analysés, refait des processus de restauration, des reconstitutions, qui permettent aujourd'hui de comprendre comment ces pigments étaient fabriqués. Lorsque nous avons fait des analyses chimiques de la cupro-rivaïte, qui est la pierre bleue de synthèse des Égyptiens, voilà la formule que nous avons trouvée par nos moyens analytiques. Donc, pour fabriquer ce minéral, il va falloir mettre dans nos mélanges, ce que Pline ne nous dit pas, mais ce que nous avons découvert par l'analyse, il va falloir mettre une molle de CAO, dont on connaît le poids, une molle de CUO, si j'utilise la forme noire de l'oxyde de cuivre, et il va falloir mettre 4 molles de SiO2 dans le mélange, et nous allons réaliser la poudre, le mélange de poudre que réalise Pline, simplement, nous, en ayant pris des produits un peu plus commodes, qui sont les produits que l'on trouve rigoureusement purs dans le commerce, pour s'affranchir de tous ces accidents, parce que la fabrication du BGFC a entraîné beaucoup d'accidents, suivant les impuretés des corps, que les anciens ne pouvaient pas toujours déceler. Si on change de sable, si on change de cuivre, il faut changer les poids moléculaires, parce que si on prend du cuivre vert, il va falloir en prendre peut-être un petit peu plus que si on prend, par exemple, bien sûr, du cuivre au métal. Et donc, on ouvre le récipient. Voici comment on élabore la peinture. Deux cuillères de pigment, un petit peu de gomme arabique, et donc le pigment a réussi à imiter dans la chevalure du pharaon la pierre bleue de la piste lazulée. Philippe Walter, on a l'impression qu'on est en face d'une recette gastronomique présentée à la télévision par un bon cuisinier. Alors, vous êtes un cuisinier de ce type, vous ? D'une certaine manière, oui. Beaucoup de ces textes anciens qui nous sont parvenus sont à la première lecture très souvent des recettes de cuisine. Moi, pour ma part, je me suis beaucoup intéressé à un des produits cosmétiques utilisés dans l'Égypte ancienne pour comprendre la composition des constituants des phares employés pour les yeux. Et on s'est rendu compte que dans ces phares, il y avait des composés très riches en chlore et en plomb. Et en fait, ces composés riches en chlore et en plomb n'existent pas dans la nature. Donc, il a fallu trouver l'origine, démontrer que ce n'était pas des altérations, mais qu'ils avaient été synthétisés. Donc, je me suis beaucoup penché sur ces problèmes de recettes de cuisine, notamment chez Pline l'Ancien dont on a parlé, Dioscoride, quelques autres auteurs de cette époque. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils vont nous raconter qu'on va mettre les ingrédients, un petit peu comme c'était présenté là, dans l'eau, puis on mélange un petit peu, puis chaque jour, on va retirer l'eau, remettre du sel, etc. Et puis, ils nous disent à la fin d'une recette un petit peu bizarroïde, ou qui ressemble à un manuel de cuisine, ils disent à la fin, le produit devient blanc. Alors, ils ne précisent pas au début, mais la couleur d'origine des matériaux était orange. Et en plus, il est bon pour les yeux et on s'en sert pour soigner les yeux et soigner la peau. Donc, on s'est dit, ah, c'est nos cosmétiques. Mais qu'est-ce qui est passionnant d'un point de vue chimique dans ces recettes, c'est qu'en fait, ils nous décrivent un problème de stabilité des ingrédients dans une solution. Et la façon dont la réaction chimique qu'ils utilisent à cette époque-là, en fait, rendait extrêmement alcaline la solution et donc allait empêcher la formation du composé que eux semblaient rechercher pour ses propriétés thérapeutiques. Ça signifie qu'ils en savaient au fond infiniment plus ce qu'on ne l'imagine aujourd'hui et que vous découvrez en marchant au fond l'état des connaissances qui était finalement très avancé. Oui, parce qu'ils n'avaient pas les concepts, ils n'avaient pas exprimé les concepts de la même manière. Mais en même temps, ils donnaient toujours dans cette même recette comme critère de succès de la réaction, le fait que la réaction à la fin présentait de l'eau qui était douce et exempte de salinité. Donc, ça veut dire qu'ils goûtaient cette solution et qu'ils se rendaient compte que la réaction était terminée parce qu'il n'y avait plus les ingrédients. Nous, on le ferait aujourd'hui avec un pH-mètre, avec des dosages très sophistiqués. Mais eux, par ces constats et par certainement une tradition de développement de techniques très très longues et très très lentes, ils ont obtenu à leur manière toute une série de solutions technologiques. Alors, je voudrais vous entendre sur quelque chose qui fait vraiment partie de votre spécialité qui est ce scribe de Saqqara, scribe accroupi. Ça, c'est dans la vallée de Saqqara en 2600-2350 avant notre ère. Alors là, on fait un bond dans le temps parce qu'au fond, ça fait quand même 5000 ans. Un groupe d'artistes a travaillé sur une sculpture calcaire polychrome qui représentait un homme assis. Et on peut dire qu'avec délicatesse, les artistes ont achevé le certissage de pierre. Elle est constituée en cristal de roche et ce sont elles qui figureront les yeux du scribe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont donné au scribe accroupi, chef d'œuvre de l'Ancien Empire, un regard d'une intensité et d'un réalisme tout à fait exceptionnel. Et comme s'il y avait au fond un regard du dedans, un regard dévorant par-delà les données visuelles. Alors, vous vous êtes penché sur ce regard. Vous pouvez en dire quelque chose ? Toujours, bon, ce scribe accroupi au musée du Louvre est un chef-d'œuvre absolu de l'histoire de l'Égypte. Il a un objet quasiment identique au musée du Caire. Donc, c'était extrêmement intéressant d'essayer de comprendre comment ce regard a été fait. Quand on le fixe, on se rend compte qu'il y a une dissymétrie. Donc déjà, c'est perturbant parce que quand on va passer devant l'objet, on a l'impression que les yeux suivent le visiteur. C'est ce qu'on raconte aussi pour la Joconde. Et là, c'est intéressant de comprendre. Donc, toujours avec nos outils non destructifs, on va directement analyser les différents constituants. On s'est rendu compte qu'un cristal de roche très, très pur était utilisé pour faire l'œil. Autour, le blanc de l'œil était fait avec un carbonate de magnésium qui, naturellement, contenait des petites incrustations d'oxyde de fer rouge comme s'il y avait des légères petites veines à l'intérieur de l'œil pour donner encore plus de réalisme. Et ensuite, notamment grâce à la radiographie, on a regardé la forme et on s'est rendu compte que le cristal de roche avait une petite entaille à l'arrière qui devait avoir été remplie par une petite matière noire pour rendre l'effet de la pupille et grâce à la dissymétrie, rendre la vie à cette statue. Et dans l'esprit égyptien, c'était primordial. Alors, Philippe Walter, est-ce qu'on peut dire au fond que vous êtes l'homme du secret des objets ? Un peu comme si vous forciez les objets à vous avouer leur secret le plus profond. C'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on essaye de faire et puis en même temps d'essayer de comprendre toute l'histoire de notre science, essayer d'avoir une autre vision que cette vision un petit peu de cuisine, essayer de comprendre comment l'homme, pendant des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, a développé tout progressivement des technologies, bien avant peut-être qu'on arrive à mettre en équation aujourd'hui la science moderne. Quand vous avez fourni suffisamment de technique à un restaurateur pour qu'il remette une pièce, je dirais presque comme elle était il y a 2000 ans, 3000 ans, qu'est-ce que vous ressentez ? Ça fait plaisir, mais il ne remet jamais presque comme c'était puisque la restauration se limite très fortement dans l'action qu'elle a sur les œuvres anciennes. Par exemple, il y a quelque temps, ça m'avait fait très plaisir, on a démontré que des peintures et les mystiques du musée du Louvre qui venaient de Libye, de sirène, étaient noircies par une petite couche de saleté à la surface. Et les conservateurs ont décidé d'entreprendre une restauration. Et grâce à cette restauration, on a réussi à révéler tout un jeu d'écarnation, la représentation sur les bras de multiples nuances, de blanc, jaune, rouge, qui donnaient des effets et qui n'étaient pas si loin finalement de ressembler à certains effets qu'on connaît dans la peinture murale à la fin du Moyen-Âge, par exemple. Et là, c'est formidable d'arriver à retrouver un petit peu tout cet art et puis de mélanger toutes les données pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont essayé de créer ces effets et comment cela s'insère dans toute une histoire et une philosophie de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada